Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les règles de base du jeu de Go. Que vous soyez dans la démarche de commencer à jouer au Go ou que vous soyez juste curieux au sujet de ce jeu chinois, cette vidéo devrait vous être utile. Commençons par le plateau de jeu lui-même. Celui-ci est appelé Go Ban et comporte 19 lignes sur 19, soit un total de 361 intersections. Cependant, avant de s'attaquer à ce format, la plupart des joueurs débutent sur un Go Ban de 9 lignes sur 9 et passent parfois également par un Go Ban de 13 lignes sur 13. Abordons maintenant la position des pierres. Le Go est un jeu qui oppose deux joueurs, l'un prenant les pierres noires et l'autre les pierres blanches. Chacun à leur tour, les joueurs placent une pierre sur une intersection libre du Go Ban. C'est le joueur avec les pierres noires qui joue en premier. Cependant, pour compenser cet avantage, le joueur blanc reçoit des points d'avance. On appelle ceci le commis. Par exemple, dans les règles de la Fédération Française de Go, ce commis est de 7,5 points. On ajoute un demi-point supplémentaire pour éviter les égalités. Quel est l'objectif au jeu de Go et comment gagne-t-on ? A la fin de la partie, celui qui contrôle le plus de territoires remporte la victoire. Mais comment crée-t-on du territoire ? Lorsqu'un groupe de pierres entoure une zone sur le plateau, cette zone est appelée territoire. Et chaque point d'intersection à l'intérieur de ce territoire est considéré comme un point. Ainsi, la victoire se décide en comparant le nombre de points de territoire contrôlés par les joueurs noirs et les joueurs blancs à la fin de la partie. Abordons maintenant le concept de liberté. Chaque pierre posée sur le Go Ban possède ce que l'on appelle des libertés. Elles sont au nombre de 4, représentées ici par A, B, C et D. On remarque que les diagonales autour d'une pierre ne sont pas considérées comme des libertés. Lorsqu'un joueur pose une pierre sur une liberté d'une de ses propres pierres, on dit que celles-ci forment un groupe. Ce groupe partage alors des libertés qui sont désormais plus nombreuses. Par exemple ici, si l'on compte le nombre de libertés du groupe noir à gauche, on en obtient 10, tandis que le gros blanc à droite compte 9 libertés. Prenez le temps de vérifier par vous-même. Mais n'oubliez pas, les diagonales ne comptent pas comme des libertés. A l'inverse, lorsque c'est notre adversaire qui pose une pierre sur une des libertés de notre pierre ou de notre groupe de pierres, on perd alors une de ses libertés. On peut observer en haut à gauche que la pierre noire n'a plus que 3 libertés. Ou encore, en haut à droite, que le groupe de 2 pierres noires n'a plus que 5 libertés. Quand une pierre ou un groupe de pierres ne se retrouve plus qu'avec une seule liberté, comme en bas à gauche et en bas à droite ici, on dit alors qu'il y a Atari. Cela signifie que là où les pierres sont en danger imminent. Si blanc rajoute encore une pierre ici ou là, il y aura alors capture d'une ou plusieurs pierres. Les pierres capturées sont saisies par l'adversaire et conservées jusqu'à la fin de partie. On les replacera ainsi dans les territoires de l'adversaire, lui retirant ainsi un point par pierre capturée. L'objectif du jeu n'est donc pas de capturer des pierres, mais cela peut tout de même permettre de renverser une partie serrée. On pourrait maintenant se demander jusqu'à quel point on peut capturer des pierres. Quelle est la limite entre un groupe capturable et un groupe qui fait un territoire ? Pour comprendre cela, nous allons nous intéresser à deux principes, celui des yeux et celui des coups interdits. Pour éviter de se faire capturer trop facilement, Noir, à gauche, a décidé de créer un groupe avec douze libertés, plus une treizième à l'intérieur. C'est ce que l'on va appeler un œil. L'idée est bonne, car blanc ne peut pas jouer dedans directement. Ce serait un suicide et le suicide est interdit au jeu de goût. Blanc pourra toutefois jouer ce coup là, à condition qu'il remplisse d'abord toutes les libertés extérieures du groupe noir. Noir n'aura alors plus qu'une seule liberté en intérieur, et blanc pourra capturer. Que se passe-t-il si blanc décide de faire deux yeux distincts comme à droite ? Noir ne peut pas jouer dans l'un ou l'autre des yeux, ce même s'il entoure complètement le groupe blanc, car blanc aura toujours une autre liberté au moins. Le groupe blanc est donc imprenable, il a deux yeux. On dit que blanc est vivant. Nous ne sommes cependant pas obligés de faire toujours deux yeux pour vivre. Au fur et à mesure des parties, vous et votre adversaire formerez des groupes de plus en plus gros, comme ici en bas à gauche par exemple. Car en jouant un coup sur deux, est-ce que noir a ici le temps de venir à l'intérieur de ce groupe et d'y faire deux yeux ? Ce, avant de se faire capturer. C'est l'expérience des parties qui vous donnera de plus en plus facilement ce genre de réponses. Après avoir discuté des captures, des libertés, des ataris et des coups interdits, il est temps d'aborder un concept plus avancé appelé KO. Le KO est une situation particulière où deux joueurs, noir et blanc, peuvent se capturer mutuellement sans fin. Une règle supplémentaire a été ajoutée au jeu pour pallier à ce problème. Une fois que l'un des joueurs a capturé la pierre comme ceci, son adversaire ne peut pas rejouer la capture, et est obligé de jouer ailleurs. Selon l'importance de ce KO, noir peut jouer ce que l'on va appeler une menace, obligeant blanc à choisir entre protéger sa pierre de KO ou répondre à la menace. S'il choisit d'y répondre, noir peut alors revenir capturer la pierre de KO, c'est alors à blanc de trouver une menace. Prenons l'exemple en bas, la situation est bien différente selon qui doit jouer en premier. Si c'est noir qui joue en premier, protège sa pierre et vit grâce à ses deux yeux. Nous voyons un oeil ici et un oeil là. Mais si c'est autour du joueur blanc, il capture la pierre et l'on se retrouve dans une situation de KO comme plus haut. Noir doit alors trouver une menace sur le goban, celle-ci doit être assez importante pour obliger blanc à y répondre. Ainsi, noir peut tenter de sauver son groupe. Voilà, ce sera tout pour cette brève introduction aux règles du jeu de go. J'espère avoir été clair et concis dans les informations fournies. N'hésitez pas à me poser toutes questions qui vous traverserait l'esprit ou bien à me faire part de vos retours. Je vous dis à bientôt sur youtube ou sur ma chaîne Twitch. Salut !